Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer la mécanique avec l'étude des référentiels non galiléens. Jusqu'à présent, si vous voulez faire la mécanique, il était fondamental que vous vous placiez dans un référentiel qui était supposé galiléen pour pouvoir utiliser la seconde loi de Newton. Donc l'objectif de ce cours va être de vous permettre de travailler dans des référentiels qui ne seraient pas galiléens, ce qui a quand même une certaine importance pratique puisque des référentiels usuels comme le référentiel terrestre ne sont en réalité pas galiléens. Le référentiel terrestre possède une rotation propre, comme on va le voir dans la suite. Donc déjà, commençons par décrire le mouvement d'un référentiel par rapport à un autre. Pour ça, on va introduire deux référentiels R1 et R2. Sur ce schéma, j'ai choisi de les définir à l'aide d'un repère. Donc chaque repère correspond à un repère de vecteur supposé fixe dans le référentiel en question et d'un point supposé fixe dans le référentiel en question. Donc ceci suffit à priori à définir un référentiel. Je rappelle que l'autre façon standard de définir un référentiel, c'est de définir un référentiel associé à un solide. C'est-à-dire que tous les points du solide, à ce moment-là, seront considérés comme immobiles dans ce référentiel. On peut aussi remarquer une chose, c'est que le point O1 qui a été choisi pour le référentiel n'est pas forcément un point particulier. Typiquement, on le voit bien quand on définit un référentiel par un solide. Pour passer de la description d'un solide à une description avec un point et des vecteurs, on pourrait prendre comme origine n'importe quel point du solide et comme vecteur, des vecteurs qui seraient fixes par rapport au solide. Une deuxième remarque qu'on peut faire par rapport à ce schéma, c'est que, en fait, si on prend une photo, c'est-à-dire si on ne l'imagine pas le mouvement des référentiels, on ne peut pas différencier deux référentiels en réalité. puisque ce qui va différencier les deux référentiels, c'est l'évolution avec le temps des points caractéristiques, des vecteurs caractéristiques de chaque référentiel. En fait, là ici, si votre O2, votre EX2, votre EY2 et votre EZ2 étaient immobiles par rapport au référentiel 1, à ce moment-là, le référentiel R2 et R1 seraient exactement les mêmes. Les deux repères seraient juste deux façons différentes de décrire ce référentiel. Il faut bien voir qu'un référentiel, ça correspond finalement à un cadre de vision, c'est-à-dire, ça correspond à un point de vue, ça correspond à un ensemble de points finalement qu'on va considérer fixe. Et il peut y avoir plusieurs repères qui correspondent à un même référentiel, on le voit bien typiquement pour le référentiel terrestre. Si vous prenez un repère à New York et un repère à Paris, ça ne sera pas forcément le même repère, mais ça correspondra au même référentiel. Je tiens à faire ce petit rappel sur les référentiels parce que ça va être important pour ce cours de bien comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, pour décrire le mouvement du référentiel R2 par rapport au référentiel R1, il suffit pour caractériser ce mouvement de connaître le mouvement d'un point de R2, donc typiquement O2 ici, et un vecteur qu'on appelle vecteur rotation qui va vous permettre de caractériser le mouvement des vecteurs de la base ou plus généralement d'un vecteur fixe dans R2. En effet, une propriété qu'on va avoir, c'est que si on prend un vecteur K fixe dans R2, à ce moment-là, on va pouvoir décrire l'évolution de ce vecteur K par rapport au référentiel R1 grâce à ce vecteur rotation. La dérivée de ce vecteur K par rapport à R1 va être oméga de 2 par rapport à 1 vectoriel K. Encore une petite remarque, tout vecteur va être défini dans tous les référentiels et les relations entre les différents vecteurs à un temps donné, si on n'a pas du tout de dérivés, vont être exactement les mêmes puisque une photo sera exactement la même dans tout référentiel. C'est juste lorsqu'on va poser des dérivés qu'il va falloir distinguer les référentiels. C'est pour ça que, à chaque fois que je dériverai un vecteur, je devrais préciser dans quel référentiel je me place. La dérivée de K par rapport à R2, par exemple, est nulle, par hypothèse, puisque K est supposé fixe dans R2, alors que la dérivée de K par rapport à R1 sera non nulle. C'est pour ça que je vais partout où ça sera ambigu préciser le référentiel par rapport auquel je dérive. Alors, on peut démontrer qu'effectivement, il va forcément exister un vecteur rotation tel que des K sur des T est égal à ω vecteur LK. Ce vecteur rotation n'étant pas forcément constant. Dans le cas général, si vous avez un référentiel très compliqué, vous pouvez avoir un vecteur rotation qui n'est pas du tout constant, voire une direction, etc. Mais il n'empêche qu'à tout temps, vous aurez un vecteur de rotation associé au mouvement du référentiel 2 par rapport au référentiel R. Donc, on peut le démontrer. Alors, je vais vous donner la démonstration vraiment par souci de complétude. Cette démonstration n'est pas a priori à retenir. Elle est vraiment très limite programme. Mais je pense que ça peut vous intéresser de voir comment ça se passe. En particulier pour tous ceux qui se posaient la question de à quoi sert l'âge binaire en physique. Là, vous en aurez un bel exemple. En effet, pour pouvoir démontrer l'existence de ce vecteur rotation, donc déjà, on va se placer dans la base de R2. On va considérer que les dérivés par rapport à R1. Et on va considérer les vecteurs comme des matrices colonnes. Donc, bien sûr, avec trois éléments. Et donc, si on fait cette hypothèse, la dérivée de K, elle peut s'écrire comme le produit matriciel d'une matrice composée des dérivés des vecteurs EX, EY et EZ et du vecteur K. Si on regarde ce qui se passe, cette équation, elle nous dit juste que la dérivée de K par rapport à T, c'est KX de EX sur DT plus KY de Y sur DT plus KZ de EZ sur DT. Donc, la matrice M qu'on a obtenue en combinant les trois vecteurs colonnes dérivés de X par rapport à T, dérivés de Y par rapport à T, dérivés de Z par rapport à T, cette matrice a la propriété intéressante d'être antisymmétrique. En effet, si on regarde l'élément M IJ de cette matrice, qui va correspondre à la ligne I et à la colonne J. Donc, la ligne I, ça veut dire la composante selon le vecteur I. Vecteur EI, plutôt. Donc là, en fait, on peut mapper XYZ sur 1, 2, 3 pour retrouver des notations plus mateuses. Donc, le E1, ça serait EX, le E2, ça serait EY, le E3, ça serait EZ. Et donc, du coup, là ici, ce M IJ correspond à la composante selon I du vecteur colonne B EJ sur DT, qui correspond à la colonne J. Donc, pour prouver que la matrice est antisymmétrique, il faut prouver que M IJ va être égale à moins M J. Et pour faire ça, il va falloir utiliser le fait que EI scalaire J, c'est constant. C'est égal à 1 si I est égal à J, c'est égal à 0 sinon. Ils sont soit collinaires, soit orthogonaux. Et donc, en dérivant ça, on va obtenir EI scalaire de EJ sur DT plus EJ scalaire de EI sur DT. Donc, à savoir, M IJ plus M J. Ce qui montre que la matrice M est antisymmétrique. Et donc, une matrice qui est antisymmétrique, qui est 3, 3, on va avoir besoin que de 3 paramètres. Et si on les choisit bien, ces 3 paramètres sont les coordonnées du vecteur Omega. Donc, pour que ça marche, il faut effectivement l'écrire de la façon suivante. Donc, vous pourrez constater que le DK sur DT va du coup avoir 3 composantes qui vont correspondre au produit vectoriel entre Omega et K. Par exemple, la composante selon X va s'écrire Omega Y fois KZ moins Omega Z fois KY qui correspond bien à la composante selon X du produit vectoriel entre Omega et K. Donc, voilà. Donc, ça, ça montre que vous aurez toujours un vecteur rotation. Bon. Alors, ça, encore une fois, cette démonstration, si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas fondamental pour la suite puisque, en fait, pour l'échelrement de référentiel, on va essentiellement se limiter à deux cas particuliers. Le premier cas particulier, c'est celui d'un référentiel qui va être en translation par rapport à un autre. Qu'est-ce que ça signifie un référentiel en translation ? Ça signifie essentiellement que le vecteur rotation est nul. Alors, pour vous représenter un référentiel en translation, je vais vous inviter à faire une petite expérience et à considérer votre référentiel égocentrique. Donc, j'appelle le référentiel égocentrique le référentiel qui va être associé à vous et plus précisément à votre tête qui peut être considéré comme un solide. Donc, pour que votre référentiel égocentrique soit en translation par rapport au référentiel terrestre, il suffit que votre tête ne tourne pas. Donc, autrement dit que votre tête soit toujours dirigée dans la même direction. Et un exemple de mouvement en translation, donc vous pouvez parfaitement bouger d'un point à un autre, absolument comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez faire une translation circulaire. C'est-à-dire, vos pieds décrivent un cercle mais votre tête est toujours dans la même direction. Donc, ça, ça reste un mouvement de translation. Ce n'est pas un mouvement de rotation pour votre référentiel égocentrique. Donc, voyons ce qu'implique le fait d'avoir un référentiel en translation. Donc, ça implique ici déjà que les vecteurs EX2, EY2, EZ2 sont fixes dans le référentiel R. Et, du coup, ça implique en fait que le référentiel va se déplacer en bloc. C'est-à-dire, tous les points M du référentiel vont se déplacer à la même vitesse. Puisque, effectivement, le vecteur O2M est un vecteur qui est constant en fait dans le référentiel R. Donc, voilà. Donc, là, ici, ça va vous permettre d'écrire un référentiel en translation qui va être au final relativement simple à décrire. Le deuxième type de référentiel qui va nous intéresser, c'est un référentiel qui va être en rotation par rapport à un axe fixe. Alors, on va considérer de manière complètement arbitraire que cet axe c'est l'axe O2 EZ2. On peut le faire de manière complètement arbitraire puisque, quelque part, je vous rappelle que c'est nous qui choisissons le repère qui est associé au référentiel. Donc, si notre référentiel est en rotation autour d'un axe fixe, on a tout à fait le droit de choisir O2 comme un point de cet axe et EZ2 comme la direction de cet axe. Donc, ça veut dire que si l'axe est fixe, c'est-à-dire que O2 est fixe dans R1, que l'ω, il est dirigé selon EZ et que, effectivement, EZ, en fait, ça peut être EZ1 ou EZ2, ils sont exactement égaux. Puisque, du coup, le EZ2, il doit être fixe dans le référentiel R1 aussi. D'ailleurs, on peut le voir puisque l'ω vectoriel EZ2 est nul. Donc, ça montre bien que ce vecteur EZ2 est bien fixe dans le référentiel R. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ce référentiel ? Donc, déjà, on peut voir que EX et EY vont tourner, en fait, autour de EZ2 avec le temps. Et, si on prend un point M qui est fixe dans le référentiel R2, son mouvement va simplement être un mouvement de rotation autour de l'axe O2L à une vitesse angulaire qui correspondra au module de ω. les gars. OK. Quelques exemples maintenant de référentiels particuliers que, normalement, vous connaissez déjà mais un petit rappel ne fera pas de mal. Alors, le premier référentiel qui est connu, c'est le référentiel héliocentrique. Le référentiel héliocentrique, c'est un référentiel qui est centré sur le Soleil et dont les axes pointent vers des étoiles lointaines. Alors, pourquoi est-ce qu'ils pointent vers des étoiles lointaines ? Ça, en fait, ça va nous assurer qu'on a des directions de référence qui sont à peu près fixes. Plus les objets sont lointains, plus ça va nous assurer que la rotation du référentiel héliocentrique par rapport à un référentiel galiléen est nulle. Donc, en fait, on aurait pu le définir autrement, le référentiel héliocentrique, c'est le référentiel centré sur le Soleil et qui est en translation par rapport à un référentiel galiléen. Mais, pour l'avoir ça en pratique, effectivement, on va utiliser des références qui sont des objets aussi lointains que possible pour s'assurer qu'on n'ait pas de rotation. Deuxième référentiel particulier qu'on utilise, c'est le référentiel géocentrique. Donc, ce référentiel géocentrique est en translation par rapport au référentiel héliocentrique puisque, grosso modo, il a les mêmes axes. C'est aussi les axes qui pointent vers des étoiles très lointaines. Mais par contre, il est centré sur la Terre. Donc, le mouvement du référentiel géocentrique par rapport au référentiel héliocentrique est une translation circulaire. Donc, si vous voulez le représenter avec votre référentiel égocentrique, simplement, vous regardez tout le temps dans la même direction et vos pieds vont décrire un cercle. Maintenant, pour le référentiel terrestre. Donc, le référentiel terrestre est un référentiel qui est associé au solitaire. sur la Terre. Donc, la Terre, elle tourne sur elle-même autour d'un axe de rotation qui correspond à l'axe sud-nord. Si on regarde ce qui se passe plus précisément, donc, cet axe sud-nord, donc, pôle sud-pôle nord géographique, va être l'axe sur lequel va se placer le vecteur rotation oméga. Et, la norme de ce vecteur rotation, c'est 2pi sur la période de rotation de la Terre. Donc, la période de rotation de la Terre, c'est ce qu'on appelle le jour sidéral. Alors, le jour sidéral, c'est pas tout à fait le jour solaire dont on a l'habitude. C'est pas tout à fait 24 heures. Pour quelles raisons ? Donc, si on regarde la Terre autour du Soleil, et là, j'ai placé en rouge un point particulier de la Terre, justement, pour pouvoir suivre sa rotation sur elle-même. donc là, ici, je me place dans une position où il est midi heure solaire. Après un jour sidéral, la Terre aura fait un tour complet sur elle-même, mais elle aura aussi inversée un petit peu dans son orbite. Et là, ce qu'on voit, c'est que au point qui est caractérisé par la barre rouge, le Soleil n'est plus à la verticale. Il est un petit peu décalé par rapport à la verticale. La barre rouge ne pointe plus vers le Soleil. Donc, ce qui veut dire qu'au bout d'un jour sidéral, on n'a pas tout à fait fait un jour solaire. Pour avoir un jour solaire, il faudrait faire tourner un petit peu plus la Terre et avancer un petit peu plus dans l'orbite. Et là, cette fois-ci, on va avoir un jour solaire. En gros, dans une année, vous avez 365 jours solaires et 366 jours sidéraux. Une dernière petite chose sur ce référentiel terrestre. Si vous voulez vous représenter le mouvement du référentiel terrestre avec votre référentiel égocentrique, alors, si vous voulez vous représenter par rapport au référentiel égocentrique, il suffit de tourner sur vous-même. Cette fois-ci, votre tête tourne avec le reste. Là, vous avez un mouvement de rotation. J'espère que vous voyez la différence entre ce mouvement de rotation et le mouvement de transition circulaire que vous avez eu tout à l'heure. Si vous voulez vous représenter le mouvement de ce référentiel terrestre par rapport au référentiel égocentrique, il va falloir combiner les deux mouvements. C'est-à-dire, là ici, vous allez avoir vos pieds qui vont décrire un cercle dans la pièce et dans cette trajectoire vous allez en plus tourner sur vous-même. Et donc, vous tournez sur vous-même nettement plus vite que la rotation que vous décrivez dans la pièce. Évitez de tomber quand même, ça serait préférable. Ok, on va maintenant pouvoir s'attaquer à la problématique de la dérivération d'un vecteur quelconque lors d'un chemin de référentiel. Là, pour l'instant, on sait dériver un vecteur qui est fixe dans R2. Mais si on va considérer un vecteur quelconque, à ce moment-là, on va avoir deux termes et non plus un. On va avoir le terme ω vectoriel A qu'on avait déjà pour un vecteur fixe dans R2. Et en plus de ça, on va avoir la dérivée de A par rapport à R2. Alors, la démonstration de ça n'est pas très compliquée. Donc, on va considérer que A, c'est la somme de AI et I2. Donc, en fait, on va le décomposer sur la base de R2 et on va dériver cette expression. Donc là, on va avoir deux termes. le premier terme qui est associé à la dérivée de AI et le deuxième terme qui est associé à la dérivée de EI2. Remarquez que je n'ai pas besoin de préciser par rapport à quel référentiel je dérive AI puisque AI, c'est un scalaire. Donc, un scalaire, ça va avoir la même dérivée quel que soit le référentiel. C'est juste les vecteurs dont la dérivée va changer quand on passe d'un référentiel à un autre. Le premier terme c'est tout simplement la dérivée de A par rapport à R2 parce que quand vous dérivez A par rapport à R2, il y a juste la dérivée de AI, la dérivée de EI2 est nulle par construction de R2. Quant au deuxième terme, EI2 est un vecteur fixe dans R2 donc avec la propriété d'ω, on peut le calculer. ça nous donne simplement la somme des AI ω vectorielle EI2. Et la somme des AI EI2 nous redonne le vecteur A, l'ω vectorielle on peut le mettre en facteur et donc ça nous donne la propriété qu'il fallait démontrer. Alors, un petit corollaire de cette propriété c'est ce qui se passe lorsqu'on a plus qu'un référentiel un petit corollaire de cette propriété c'est ce qui va se passer lorsqu'on a trois référentiels et on peut montrer du coup que les vecteurs rotation vont s'ajouter. Si on considère pour un vecteur A quelconque la dérivée de A par rapport à R3 on peut la calculer en fonction de la dérivée par rapport à R2 grâce à cette propriété. or la dérivée par rapport à R2 peut se calculer en fonction de la dérivée par rapport à R1 grâce à la même propriété. Donc là on se retrouve avec la dérivée de A par rapport à R1 plus un ω de 2 par rapport à un vecteur A plus un ω de 3 vecteurial par rapport à 2 vecteur A. Ces deux ω on peut les regrouper ensemble. et donc en fait ici on retrouve exactement un D A sur D T plus ω vectoriel A sauf que ce ω s'identifie comme le ω de 3 par rapport à 1. Donc en particulier si on prend le référentiel R3 égal à R1 l'ω de 1 par rapport à 1 est évidemment nul et donc du coup ça veut dire que le vecteur rotation de 1 par rapport à 2 c'est l'opposé du vecteur rotation de 2 par rapport à 1. Donc maintenant qu'on a posé ces outils on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir passer des propriétés cinématiques d'un objet dans le référentiel R2 aux propriétés cinématiques d'un objet dans le référentiel R1 à savoir passer de la vitesse et de l'accélération dans le référentiel R2 à la vitesse et l'accélération dans le référentiel R1 ce dont on va avoir besoin pour faire de la dynamique en référentiel non-galiléen. Alors commençons par les vitesses. Donc on va faire le calcul c'est un peu plus compliqué qu'une simple dérivation de vecteur. En effet la vitesse de m par rapport à R1 c'est la dérivée de O1m par rapport à R1 et la vitesse de m par rapport à R2 ce sera la dérivée de O2m par rapport à R2. Donc du coup pour passer de l'un à l'autre il va falloir commencer par décomposer O1m en O1O2 et O2m. Donc le premier terme quelque part il n'y a aucune raison de bouger. Par contre le deuxième terme lui va dépendre de la vitesse de m par rapport à R2 donc là on va utiliser la relation de changement de référentiel. Cette dérivée de O2m par rapport à R1 on va l'exprimer comme ω vectorielle O2m plus la dérivée de O2m par rapport à R2. Ce dernier terme on reconnaît la vitesse par rapport à R2. Le reste des termes va être lu être regroupé dans ce qu'on appelle la vitesse d'entraînement. Alors qu'est-ce que c'est que cette vitesse d'entraînement ? Elle correspond à la vitesse qu'aurait le point M s'il était immobile dans R2. En gros c'est la vitesse que va avoir le référentiel R2 au point M. Donc pour être plus précis on va définir un point M' qui va être confondu avec M au moment où on fait la mesure mais qui est fixe dans R2. Ce point on va l'appeler point coïncident et la vitesse d'entraînement peut être interprétée comme la vitesse de ce point M'. Et de façon générale il sera souvent plus facile de calculer la vitesse d'entraînement en considérant ce point coïncident qu'en utilisant la formule de la vitesse d'entraînement. Et ce sera en plus beaucoup plus économique pour votre mémoire puisque vous n'aurez pas à retenir l'expression de la vitesse d'entraînement. pour bien visualiser ce que ça veut dire ce point coïncident essayons de le schématiser sur un exemple où là vous avez votre référentiel R2 qui est en rotation donc le point M il fait absolument ce qu'il veut puisque a priori il est quelconque donc sa trajectoire peut être absolument quelconque. Par contre le point M' sa trajectoire va nécessairement être une trajectoire de rotation autour de l'axe OZ puisque justement il est fixe dans OZ et c'est ça qui va permettre de déterminer cette fameuse vitesse d'entraînement alors que le point M lui peut avoir une vitesse absolument quelconque mais du coup pour connaître sa vitesse dans R1 on pourrait utiliser la vitesse d'entraînement et sa vitesse dans R2 et grâce à la loi de composition des vitesses on va pouvoir conclure. Ok maintenant qu'on a cette loi de composition des vitesses on va pouvoir passer à plus compliqué la composition des accélérations. Alors le calcul va être un poil technique mais je vais vous rassurer là aussi ce qui va être important dans cette composition des accélérations ça va être le résultat plus finalement que le détail du calcul que vous n'aurez à peu près jamais à refaire. Mais bon c'est quand même pas une mauvaise chose de l'avoir fait une fois pour comprendre comment fonctionne ce passage d'un référentiel à un autre. Alors partons du début à savoir l'accélération par rapport à R1 c'est simplement la dérivée de la vitesse par rapport à R1 par rapport à R et donc cette vitesse par rapport à R1 on l'a déjà exprimée précédemment. Alors notre but va être d'exprimer l'accélération par rapport à R1 en fonction de la vitesse par rapport à R2 de l'accélération par rapport à R2 et deux choses qui ne dépendront que de la position du point M. En fait on veut exprimer l'accélération par rapport à R1 en fonction vraiment de la description du mouvement dans R2. Alors pour ça on va s'attaquer aux différents termes les uns après les autres. le premier terme n'est pas très difficile ça nous fait simplement une dérivée seconde par rapport à T dans R. Pour le deuxième terme on va le diviser en deux la dérivée de ω et la dérivée de O2M. Jusqu'ici pas de difficulté majeure je pense. Pour le troisième terme on aimerait bien obtenir l'accélération par rapport à R2 mais donc du coup pour ça il faut passer de la dérivée de la vitesse par rapport à R2 par rapport à R1 à la dérivée de la vitesse par rapport à R2 par rapport à R2 et donc ça c'est encore un changement de référentiel. On a un ω vectorial V plus la dérivée de V par rapport à R2 ce qui nous donne cette fois-ci l'accélération par rapport à R2. donc là on est presque bon il y a juste un terme qui nous gêne c'est la dérivée de O2M par rapport à R1 puisque c'est un terme qui ne dépend pas que de la position de M mais aussi de sa dérivée. Donc là ce terme là on va une nouvelle fois essayer de l'exprimer en fonction de la vitesse de M par rapport à R2. Donc pour ça il faut là aussi changer de référentiel. Donc passer de la dérivée de O2M par rapport à R1 à la dérivée de O2M par rapport à R2. Et donc du coup on utilise le fait que cette dérivée de O2M par rapport à R1 c'est ω vectoriel O2M plus la dérivée de O2M par rapport à R2. Et donc du coup là on a fini notre développement on a obtenu que des termes qui dépendent de la position de M de la vitesse de M par rapport à R2 ou de l'accélération de M par rapport à R2. Donc au final on va pouvoir séparer cette accélération en trois termes. donc l'accélération par rapport à R2 ça paraît évident mais deux autres termes qui seront l'accélération d'entraînement donc là-dedans on a regroupé tous les termes qui ne dépendent que de la position de M et donc là aussi on va retrouver l'accélération qu'aurait M s'il était immobile dans R2 si vous prenez la vitesse de M et l'accélération de M nul vous obtenez bien A qui est égal à l'accélération d'entraînement et donc tout comme pour la vitesse d'entraînement ça va s'interpréter comme l'accélération du point coïncident M' le deuxième terme c'est un terme qui est absolument non trivial qui est le terme d'accélération de Coriolis égal à 2 oméga vectorial V je précise au passage que dans tout le calcul j'ai pris oméga est égal à oméga de 2 par rapport à 1 je ne vais pas préciser pour alléger un peu les notations qui étaient déjà suffisamment lourdes comme ça donc alors cette accélération de Coriolis est absolument non trivial et là il va falloir connaître la formule autant pour l'accélération d'entraînement il n'est pas nécessaire de connaître la formule puisque vous pourrez la retrouver en étudiant le mouvement du point coïncident pour l'accélération de Coriolis pour la retrouver en fait il faudrait refaire exactement ce calcul là et vous n'avez pas envie de le refaire donc ça il faut le connaître donc qu'est-ce que ça va donner maintenant dans les cas particuliers en particulier les cas de particuliers de nos référentiels en translation ou en rotation donc point référentiel en translation c'est en fait très simple le mouvement du point coïncident qui est un point fixe dans R2 sera exactement le même que le mouvement que le mouvement de O2 donc sa vitesse d'entraînement sera la vitesse de O2 par rapport à R1 l'accélération d'entraînement sera l'accélération de O2 par rapport à R1 puisque effectivement il a eu décalé le O2M' sera un truc qui sera fixe et accessoirement l'accélération de Coriolis sera nulle puisque le ω est égal à 0 par hypothèse donc voilà dans le cas d'un référentiel en translation finalement cette composition des vitesses cette composition des accélérations va être en fait assez simple le cas du référentiel en rotation est un poil plus compliqué donc bon déjà votre accélération de Coriolis c'est 2ω vectoriel et le V mais bon ça on ne va pas pouvoir rajouter grand chose mais par contre on va pouvoir étudier le mouvement du point coïncident pour obtenir une expression relativement simple de la vitesse d'entraînement et de l'accélération d'entraînement donc déjà notre point coïncident comme on est sur un référentiel en rotation uniforme il va décrire par rapport à R1 une rotation uniforme autour de l'axe OZ ou O2Z pour être précis mais j'ai enlevé le 2 pour alléger un peu les notations donc une rotation uniforme la bonne façon de le décrire c'est de le décrire à l'aide de coordonnées cylindriques donc on note R la distance à l'axe et ER EZ les vecteurs associés donc la vitesse du point M' va se calculer très simplement ça va simplement nous donner R ω Eθ puisque le θ point est exactement égal à ω puisque la norme du vecteur ω correspond à la vitesse angulaire l'accélération d'entraînement va pas être beaucoup plus difficile à calculer puisqu'il suffit de dériver l'expression de la vitesse d'entraînement tant que la dérivée de Eθ va simplement nous donner moins ω ER donc voilà donc là vous avez une accélération d'entraînement qui est dirigée vers l'axe de rotation donc voilà maintenant on a tous les outils pour adapter notre principe fondamental de la dynamique à un référentiel non-galiléen donc rappelons déjà les lois Newton et je vais insister tout particulièrement sur la première loi parce que je pense que jusqu'à présent vous n'avez pas porté attention au début de la première loi qui est il existe et c'est là que ça va être important en fait la première loi c'est une hypothèse d'existence de référentiels galiléens et c'est ça qu'elle apporte parce que pour le fait que le mouvement d'un objet isolé dans un référentiel galiléen soit rectiligne uniforme c'est entièrement contenu dans la deuxième loi donc la seule chose finalement qu'apporte cette première loi c'est de postuler l'existence des référentiels galiléens et donc grâce à cette première loi on va pouvoir appliquer nos changements de référentiels entre un référentiel R2 qui serait notre référentiel d'études absolument quelconques et un référentiel R1 qui est un référentiel galiléen qui existe d'après la première loi et c'est là qu'elle est indispensable donc on va pouvoir écrire la composition des accélérations l'accélération par rapport à R1 c'est l'accélération par rapport à R2 plus AE plus AC donc on va pouvoir exprimer l'accélération dans R2 en fonction de l'accélération dans R1 et de ces termes d'accélération d'entraînement et d'accélération de Coriolis et donc ceci va nous permettre d'adapter le PFD à un référentiel long galiléen puisque le terme M pour l'accélération par rapport à R1 qui est un référentiel galiléen c'est par hypothèse la somme des forces usuelles mais dans notre référentiel long galiléen on va se retrouver avec deux termes supplémentaires qu'on appelle les termes de force d'inertie on a la force d'inertie d'entraînement qui est ce terme moins M fois l'accélération d'entraînement où l'accélération d'entraînement correspond à l'accélération du point coïncidant M prime donc fixe dans notre référentiel de travail par rapport à un référentiel galiléen galiléen la deuxième force d'inertie c'est la force d'inertie de Coriolis qui vaut moins deux M oméga vectoriel V donc cette force d'inertie de Coriolis elle se calcule à l'aide du vecteur rotation du référentiel long galiléen par rapport à un référentiel galiléen donc il faut bien avoir en tête la signification de ce oméga et de ce A une chose qu'on peut remarquer c'est que ces forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis sont exactement les mêmes quel que soit le référentiel galiléen par rapport auquel on les calcule puisque effectivement les référentiels galiléens étant en translation reactive uniforme les uns par rapport aux autres l'accélération par rapport à un de ces référentiels correspond à l'accélération par rapport à n'importe lequel de ces référentiels donc l'accélération d'entraînement ne dépend pas du référentiel galiléen et évidemment ils ne sont pas en rotation les uns par rapport aux autres donc le vecteur rotation de notre référentiel de travail par rapport à un référentiel galiléen et même quel que soit le référentiel galiléen choisi alors quelques exemples donc déjà premier grand cas les référentiels en translation donc la fordner c'est mieux déjà ça on oublie la fordner la fordner c'est mieux la fordner c'est mieux la fordner vous sentez vous sentez vous sentez plaqué contre les sièges ou inversement lorsque la voiture freine vous sentez projeter en avant donc là ce que vous ressentez c'est une force d'inertie d'entraînement en effet votre force d'inertie d'entraînement va être opposée à l'accélération de la voiture alors une petite remarque au passage c'est que vous ressentez cette force d'inertie d'entraînement parce que votre cerveau est en train d'analyser la situation dans le référentiel de la voiture si on analysait la situation dans un référentiel extérieur on ne verrait pas de force d'inertie d'entraînement simplement ce qu'on verrait c'est qu'on aurait la réaction des sièges qui est en train de vous pousser vers l'avant et donc du coup vous votre cerveau ce qu'il analyse il analyse qu'il ressent une compression vers l'arrière donc il en conclut parce qu'il a un modèle du monde ce cerveau que s'il a une compression vers l'arrière c'est simplement qu'il y a une force qui est en train de le pousser vers l'arrière tout comme quand il y a une compression en dessous des pieds c'est que il y a de la gravité qui est en train de le pousser vers le bas mais effectivement selon le point de vue on aurait une analyse différente de la situation la seule force qui est réelle là dedans c'est la force de réaction de votre siège sur votre dos la force d'inertie d'entraînement c'est en fait un peu un artefact de calcul mais il n'empêche que c'est effectivement quelque chose qui va permettre de décrire assez précisément ce qui se passe dans votre référentiel non-galiléen alors savoir ce que vaut la force c'est intéressant mais ça peut ne pas suffire totalement lorsque vous avez un objet complexe comme un solide si vous avez un solide vous voulez non seulement savoir ce que vaut cette force mais aussi où elle s'applique pour pouvoir justement décrire son effet sur le mouvement de rotation de votre système donc c'est tout à fait possible pour la force d'inertie d'entraînement il suffit de calculer le moment global de cette force d'inertie d'entraînement en la décomposant sur tous les points d'application donc là on fait une somme mais ça pourrait être une intégrale ça reviendrait au même donc là on va dire que c'est la somme de OMI où MI c'est le point d'application de la force vectorielle moins MI AE la masse petite MI étant la masse associée au point grand MI donc là on a décomposé la force d'inertie d'entraînement en force partielle sur tous les points d'application possibles donc là on peut mettre le vecteur AE en vecteur et donc on se retrouve avec une somme des MI OMI et ce truc là c'est quelque chose qu'on connait ça nous redonne simplement le centre de gravité par définition du centre de gravité ça ça nous fait MOG où M correspond à la masse totale de notre système donc là on obtient que le moment des forces d'inertie c'est OG vectorielle moins MAE qui correspond donc à la force d'inertie totale donc ça ça veut dire que on peut considérer que la force d'inertie d'entraînement s'applique au centre de gravité du système donc quand on a un solide en fait ça nous permet d'avoir directement le moment des forces sans refaire intégralement ce calcul un peu comme pour le poids c'est en fait exactement le même raisonnement que pour le poids pour savoir que cette force s'applique au centre de gravité donc le fait que la force d'inertie s'applique au centre de gravité ça nous conduit à définir un référentiel en translation particulier pour des solides qui est ce qu'on appelle le référentiel barycentrique donc le référentiel barycentrique c'est un référentiel qui est centré sur G et qui est en translation par rapport à un référentiel galilien quel est l'intérêt de ce référentiel barycentrique c'est que là vous avez une seule force d'inertie qui est la force d'inertie d'entraînement et qui s'applique en G donc ça veut dire que si vous voulez étudier la rotation de votre système les forces d'inertie d'entraînement ne vont pas vous gêner du tout dans ce référentiel puisque le moment de la force d'inertie d'entraînement sera nul par rapport à G et donc il ne vous restera qu'à étudier les moments des différentes forces par rapport à G pour pouvoir décrire la rotation de notre système par exemple si votre voiture vous voulez savoir si elle fait un tonneau ça peut être le référentiel d'études appropriées alors deuxième exemple l'exemple de référentiel en rotation donc là ici on a déjà vu qu'on avait une accélération d'entraînement qui était dirigée vers le centre donc on peut déduire de ça une force d'inertie d'entraînement qui est moins une fois l'accélération d'entraînement qui du coup va être dérivée vers l'extérieur donc on parle pour cette force d'une force centrifuge puisqu'elle fuit le centre de rotation donc si on reprend notre exemple de la voiture lorsque vous êtes dans un virage vous ressentez bel et bien une force qui va vous projeter vers l'extérieur du virage et c'est cette force centrifuge donc là aussi c'est une pseudo force dans la mesure où elle n'apparaît que parce que notre point de vue n'est pas le point de vue d'un référentiel galiléen mais il n'empêche que c'est quelque chose qui nous permet d'interpréter de façon intéressante ce qui se passe donc si vous avez un référentiel en rotation par ailleurs vous avez là aussi une force d'inertie de Coriolis qui va se manifester de façon générale alors le seul cas où votre force d'inertie de Coriolis ne se manifeste pas c'est si la vitesse de votre point M' par rapport au référentiel R2 est nulle typiquement lorsque vous étudiez un équilibre dans le référentiel R2 vous n'aurez pas besoin d'introduire une force d'inertie de Coriolis puisque votre vitesse par rapport à R2 sera nulle attention aussi à un piège dans ce type de raisonnement c'est que vous aurez parfois besoin d'un repère qui sera différent pour déterminer les forces d'inertie d'entraînement et pour déterminer le mouvement dans le référentiel R2 par exemple vous pouvez être amené à avoir un mouvement qui est circulaire dans le référentiel R2 mais avec un cercle qui n'a rien à voir avec celui que décrit M' dans le référentiel R1 pour ce qui est de la force de Coriolis il est un peu plus difficile d'en avoir l'intuition parce que on a rarement l'occasion de se déplacer dans un référentiel tournant ou alors il faut des installations qui sont prévues pour comme il peut y en avoir au palais à découverte ou à la vilette on peut quand même essayer d'imaginer un peu ce qui se passe en gros si vous avez un référentiel tournant c'est comme si vous aviez des tapis roulants circulaires et plus vous éloignez du centre plus votre tapis roulant va vite puisque plus la vitesse d'entraînement est grande et votre force d'inertie de Coriolis elle va se manifester lorsque vous êtes en train de vous déplacer dans ce référentiel lorsque vous passez d'un tapis roulant à un autre par exemple si vous vous éloignez du centre vous allez sur des tapis roulants qui vont de plus en plus vite donc je pense que vous pouvez imaginer ce qui se passe lorsque vous passez d'un tapis roulant qui ne va pas vite à un tapis roulant qui va plus vite là vous allez perdre l'équilibre vers l'arrière du tapis roulant et donc là en fait ce que vous allez ressentir c'est en quelque sorte la force de Coriolis voilà après si vraiment vous voulez la ressentir je vous invite à faire une visite soit à la cité des sciences soit au palais de la découverte sachant qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo le palais de la découverte n'est pas sur son site historique qui est en travaux et donc il a été déplacé sur un site provisoire où je ne crois pas que cette expérience soit disponible alors une dernière chose là dessus c'est l'aspect énergétique donc on peut tout à fait essayer de calculer les travaux de force d'inertie et il faut le faire lorsqu'on est en train de faire un théorème de l'énergie cinétique ou de l'énergie mécanique dans un référentiel non galiléen alors dans le cas de la force de Kirolis ça va être très simple la force de Kirolis est par construction orthogonale à la vitesse et donc elle le travaille donc ça déjà c'est réglé alors pour la force d'inertie d'entraînement a priori elle travaille et dans le cas général elle n'est pas forcément conservative donc par exemple dans le cas d'une translation circulaire votre force d'inertie d'entraînement ne sera pas conservative vu qu'elle va dépendre du temps et donc une force qui dépend du temps et non de l'espace n'est jamais conservative bon en revanche il y a un cas particulier où cette force d'inertie d'entraînement va être conservative c'est le cas de la rotation uniforme en effet dans ce cas là on peut déterminer le travail qui est égal à F scaler d'OM donc là ici ça fait MR oméga carré TR et ça on voit bien que c'est une différentielle totale c'est la différentielle de MR carré oméga carré sur 2 et donc on peut identifier le delta W à un moins DEP avec une énergie potentielle qui vaut moins MR carré oméga carré sur 2 alors quand on regarde cette énergie potentielle elle a une caractéristique intéressante qu'on ne retrouve dans aucune autre énergie potentielle c'est que elle va tendre vers moins l'infini carré grandit donc ça veut dire que si on l'interprète comme une énergie potentielle usuelle cette énergie potentielle serait une source d'énergie infinie ce qui paraît un peu bizarre alors ça c'est en fait dû au fait que c'est une pseudo énergie potentielle si on essayait de récupérer cette énergie ça veut dire en éloignant progressivement une masse de l'axe de rotation si on se place dans le point de vue extérieur si on éloigne une masse du centre de rotation d'un objet tournant ça a pour effet d'augmenter le moment d'inertie de cet objet tournant et comme l'énergie cinétique de l'objet correspond à 1,5 du moment d'inertie du moment d'inertie il faut oméga carré ça veut dire augmenter l'énergie cinétique de l'objet donc ça veut dire que en fait l'énergie qu'on a récupéré correspondait à l'énergie qui avait dû être fournie au système pour maintenir sa vitesse de rotation donc en fait quelque part cette source d'énergie infinie c'est un petit peu un artefact qui est dû au fait qu'on est dans un référentiel qui n'est pas adapté pour faire la thermodynamique donc c'est un petit peu une illusion mais par contre si on fait les calculs ça marche très bien tant que la vitesse de rotation est maintenue par un système extérieur et qu'on n'a pas forcément à considérer ou que la variation de cette vitesse de rotation est tellement faible qu'on peut la négliger typiquement si on est un référentiel terrestre ce qu'on fait ne va pas beaucoup affecter la vitesse de rotation de la Terre on va pouvoir utiliser cette pseudo-énergie potentielle pour notre calcul voilà donc là vous avez maintenant tous les outils qui vous sont nécessaires pour faire de la dynamique en référentiel long-galiléen ce qu'on va maintenant voir c'est les conséquences que ça a pour des référentiels long-galiléens d'usage courant comme le référentiel géocentrique et le référentiel terrestre commençons par le référentiel géocentrique donc le référentiel géocentrique c'est un référentiel qui est en translation par rapport à un référentiel galiléen donc il va simplement falloir s'intéresser aux effets de la force d'inertie d'entraînement qui va être égale à moins m fois l'accélération de la Terre puisque la Terre est par hypothèse un point fixe dans le référentiel géocentrique et la force d'inertie d'entraînement c'est moins m fois l'accélération d'un point fixe dans le référentiel qui est en translation donc pour calculer l'accélération de la Terre par rapport à un référentiel galiléen le plus simple est d'utiliser le PFD pour la Terre puisque ça va nous donner presque directement l'accélération de la Terre les forces auxquelles sont soumises la Terre c'est exclusivement des forces gravitationnelles ou quasi exclusivement on va négliger toutes les autres forces style rayonnement qui sont absolument epsilon-esques par rapport aux forces gravitationnelles donc pour ça on va définir le champ gravitationnel extérieur à la Terre donc ce champ gravitationnel ça correspond au champ gravitationnel de toutes les masses extérieures à la Terre donc le Soleil la Lune le centre galactique les étoiles voisines enfin tout ce que vous pouvez imaginer donc là sur ce schéma j'ai représenté essentiellement le Soleil mais il faut bien vous imaginer que ce champ gravitationnel EGE correspond vraiment à tout ce que vous pouvez avoir à l'extérieur de la Terre et en tout cas ça nous donne directement l'accélération de la Terre et donc la force d'inertie sur un point M maintenant quelconque qui est normalement au voisinage de la Terre donc là je l'ai un petit peu éloigné de la Terre pour que ça soit à peu près lisible mais effectivement si vous faites votre PFD sur M vous allez avoir les forces non gravitationnelles donc force quelconque force de contact force électromagnétique etc vous allez avoir l'attraction gravitationnelle de la Terre donc là ici je l'ai noté M fois le champ gravitationnel GT appliqué en M vous allez avoir l'attraction par le reste donc le Soleil la Lune etc donc on va noter M fois le champ gravitationnel GE appliqué cette fois-ci au point M et vous allez avoir la force d'inertie d'entraînement qui va vous faire M fois le champ gravitationnel GE au point T donc quand vous regardez ce PFD vous avez la première ligne de ce PFD qui correspond à ce que vous obtiendrez si la Terre était complètement isolée elle était toute seule dans l'univers il n'y avait rien autour et donc du coup il ne vous resterait que les forces non gravitationnelles et la traction gravitationnelle de la Terre cette deuxième ligne c'est ce qu'on appelle le terme de marée alors je vais vous expliquer pourquoi après on appelle ça le terme de marée mais ce qu'il est intéressant de constater c'est que ce terme est d'autant plus faible que le point M est proche de la Terre puisque le champ gravitationnel en M va tendre vers le champ gravitationnel en T quand même va tendre vers T donc lorsque vous êtes très proche de la Terre ce terme va à priori être petit et donc effectivement faire un PFD en référentiel géocentrique comme si la Terre était isolée va être tout à fait pertinent lorsque vous allez être proche de la Terre et que ce terme de marée va être petit donc c'est en particulier pour ça qu'en première approximation quand vous faites un PFD sur un satellite de la Terre vous pouvez négliger la force appliquée par le Soleil parce que si on regarde par exemple le mouvement de la Lune la force appliquée par le Soleil sur la Lune n'est pas à priori négligeable par rapport à la force appliquée par la Terre par contre si on regarde en référentiel géocentrique le terme de marée du Haut-Soleil est effectivement tout à fait négligeable par rapport à la force gravitationnelle de la Terre alors essayons maintenant de comprendre pourquoi ce terme est appelé terme de marée donc pour ça il va falloir regarder des points à la surface de la Terre et regarder comment ce terme de marée va varier selon le point à la surface de la Terre alors pour ça il va falloir regarder le champ gravitationnel extérieur associé à un seul objet parce que si on considère tous les objets ça va bien sûr être beaucoup trop compliqué donc je vais considérer le champ gravitationnel extérieur exercé par la Lune puisque en fait ça sera le premier contributeur au terme de marée en gros le terme de marée dû à la Lune est à peu près deux fois plus grand que le terme de marée dû au Soleil et par contre les autres contributeurs sont absolument absinonesques donc on va commencer par regarder le champ gravitationnel de la Lune sur la Terre donc là qui est la flèche verte on va le replacer à tous les points à la surface de la Terre puisque ça sera une contribution importante au terme de marée maintenant regardons ce que va valoir le champ gravitationnel extérieur dans ces différents points à la surface de la Terre alors si on regarde ces deux premiers points le champ gravitationnel extérieur a à peu près la même amplitude que le champ gravitationnel en T puisque ces points sont à peu près à la même distance de la Lune je rappelle que le champ gravitationnel il décroît en 1 sur R carré par contre ce qui va changer par rapport au champ gravitationnel en T c'est la direction de ce champ gravitationnel qui va du coup être dirigé vers le centre de la Lune et pas dans la même direction que Ge de T si maintenant on considère les points qui sont sur l'axe Terre-Lune eux vont avoir la même direction de champ gravitationnel que celui au centre de la Terre par contre c'est son intensité qui va varier c'est à dire que le champ gravitationnel du point qui est le plus proche de la Lune va être plus intense qu'au centre de la Terre inversement le champ gravitationnel du point qui est le plus éloigné de la Lune va être moins intense qu'au centre de la Terre et quand on calcule le terme de marée là on va calculer simplement la différence entre Ge de M et Ge de T donc là on peut le calculer vectoriellement c'est la différence entre les deux flèches des vecteurs et bien on va voir qu'il y a certains points où votre terme de marée est dirigé vers l'extérieur certains points où ce terme de marée est dirigé vers l'intérieur donc pour comprendre en quoi ce terme de marée est à l'origine des marées il faut rajouter un petit ingrédient là dedans c'est que la Terre tourne sur elle-même donc c'est à dire que en 24 heures un point quelconque de la Terre il va passer par les quatre points qui sont décrits sur le schéma donc ce point il va passer dans une zone où il est attiré vers l'extérieur de la Terre puis dans une zone où il est attiré vers l'intérieur de la Terre puis dans une zone où il est attiré vers l'extérieur de la Terre puis dans une zone où il est attiré vers l'intérieur de la Terre donc ceci permet d'expliquer pourquoi est-ce que vous avez deux marées par jour très grossièrement les points où votre force de marée est dirigée vers l'extérieur vont correspondre à des moments où vous allez avoir une marée montante les points où votre force de marée est dirigée vers l'intérieur vont correspondre à des points où vous aurez une marée descendante et donc là du coup vous allez avoir deux marées montantes et deux marées descendantes par jour donc bien entendu ça c'est juste une première approximation après pour expliquer un peu plus en détail les marées il faut aussi réfléchir à comment est-ce que l'océan dans sa globalité réagit à ses forces typiquement la Méditerranée va très peu réagir aux forces de marée tout simplement parce que en fait quasiment toute la Méditerranée va subir la même force elle n'est pas assez grande pour qu'il y ait des forces très différenciées d'un bout à l'autre de la Méditerranée et donc du coup comme il ne peut pas y avoir beaucoup d'eau qui arrive dans la Méditerranée les 3 G par altars c'est quand même un peu petit vous aurez des marées qui seront très faibles en Méditerranée inversement si vous êtes sur l'Atlantique vous allez avoir des forces qui vont être quasiment opposées entre un bout et l'autre de l'Atlantique donc vous allez avoir un mouvement de balancier en fait entre les deux bords de l'Atlantique du coup ceci va créer des ondes de marée qui peuvent éventuellement ensuite être amplifiées par la côte pour former des marées plus ou moins grandes selon les zones donc avec en particulier des marées extrêmement hautes dans des zones comme le Mont-Saint-Michel où on va avoir une résonance liée à la forme de la baie ce qui va en fait amplifier les effets de l'onde de marée une deuxième remarque qu'on peut avoir c'est que les effets de marée dus à la Lune se cumulent avec ceux dus au Soleil donc en gros si la Lune et le Soleil sont alignés les effets s'ajoutent si la Lune et le Soleil sont à 90 degrés les effets vont se compenser donc le premier cas où les effets vont s'ajouter c'est ce qu'on appelle les grandes marées ou marées de vives eaux le deuxième cas c'est ce qu'on appelle les petites marées ou marées de mortes eaux donc le maximum de marées va être obtenu lorsque vous avez une éclipse puisque là vous avez un aliment absolument parfait de la Lune et du Soleil d'ailleurs je vous invite à regarder attentivement le journal le jour où ils annonceront une éclipse vous pouvez être à peu près sûr qu'à peu près au même moment ils vont annoncer qu'il y a des marées exceptionnellement grandes à Saint-Malo ou dans la baie du Mont-Saint-Michel avec des belles images et tout et évidemment à aucun moment ils n'auront fait le rapport mais du coup vous vous saurez que ce n'est pas du tout un hasard s'il y a de très grandes marées au moment où il y a une éclipse sinon par ailleurs de façon générale vous allez avoir de grandes marées au moment de la pleine Lune ou de la nouvelle Lune et vous allez avoir des petites marées lorsque la Lune sera à son premier ou à son dernier quartier alors une petite remarque comme au passage c'est que l'ordre de grandeur de ces forces de marée est extrêmement faible c'est de l'ordre de 10-7 fois la gravité donc c'est à dire que nous on ne va pas les sentir on les sent vraiment de manière très indirecte à partir des effets que ça va avoir sur les grandes masses d'eau que sont les océans donc voilà maintenant vous comprenez d'où viennent les marées et j'ai juste une dernière remarque avant de passer au référentiel terrestre c'est que le raisonnement qu'on a fait pour le référentiel géocentrique donc à savoir vous avez l'effet de l'extérieur qui se résume à des forces de marée peut s'appliquer à une échelle supérieure par exemple ça peut s'appliquer au référentiel de Copernic qui est le référentiel barycentrique du système solaire là vous pouvez parfaitement dire sur votre référentiel de Copernic que tout se passe comme si ce référentiel était galiléen est isolé aux forces de marée dues aux étoiles voisines à la galaxie tout ce qui est autour près et dans le cas du référentiel de Copernic si on est dans le système solaire les forces de marée dues aux étoiles voisines etc elles sont ridiculement petites donc c'est en fait en ça que le référentiel de Copernic est la meilleure approximation disponible d'un référentiel galiléen en tout cas quand on traite du système solaire si jamais vous voulez encore passer à l'échelle supérieure et étudier le mouvement de la galaxie évidemment vous allez prendre le référentiel barycentrique de la galaxie qui pour les mêmes raisons va être une approximation de ce genre magnifique d'un référentiel galiléen en fait si on veut aller encore plus loin ce genre de remarque est ce qui va conduire à la relativité générale puisqu'en fait dans la relativité générale ce qui va jouer le rôle des référentiels galiléens ça va être les référentiels qui sont en chute libre puisque quelque part on voit que au niveau local ces référentiels vont bien être équivalents à des référentiels galiléens puisque les forces d'inertie vont être compensées par les forces gravitationnelles et donc Einstein est parti de là pour finalement reconstruire la gravité sous une forme géométrique je vais m'arrêter là parce que la relativité générale est quand même un domaine qui est effroyablement compliqué mais voilà vous avez cette petite ouverture sur des choses effroyablement compliquées donc passons maintenant à l'étude du référentiel terrestre donc dans le référentiel terrestre comme il est en rotation par rapport au référentiel géocentrique vous allez avoir à la fois les forces de Coriolis et les forces d'inertie d'entraînement alors commençons par les effets des forces d'inertie d'entraînement donc pour les étudier il faut déjà partir de notre globe terrestre avec son vecteur rotation et considérer un point M a priori quelconque à sa surface qui est repéré par sa latitude lambda donc la latitude ça correspond à l'angle entre l'équateur et OM alors là j'ai pris un angle orienté sachant que effectivement là ici j'ai compté positivement la latitude nord et on comptera du coup négativement la latitude sur et lorsque vous avez des coordonnées qui vous sont données c'est la latitude va toujours être comptée positivement soit en latitude nord soit en latitude sur donc si on écrit notre PFD on va obtenir déjà la force gravitationnelle due à la Terre et notre force d'inertie d'entraînement donc là il faut bien faire attention à ce que la rotation du point coïncident en fait la rotation du point M immobile sur la Terre par rapport au référentiel géocentrique c'est une rotation qui se fait autour de l'axe sud-nord et non pas autour du centre de la Terre donc le petit r ce n'est pas le rayon de la Terre c'est la distance entre le point M et l'axe il peut se calculer en fonction de lambda et du rayon de la Terre éventuellement et pareil le ER c'est un ER de coordonnées cylindriques et non pas de coordonnées sphériques et donc à ça il faudrait ajouter les forces usuelles donc là ici un truc que je viens de vous annoncer c'est que vous êtes en permanence en train de ressentir une force qui quand même semble vous envoyer un peu sur le côté donc là vous êtes en train de ressentir une force qui vous entraîne vers le dessus c'est quand même bizarre on n'a jamais ressenti cette force alors en fait si on regarde bien ce qui se passe la force d'unersion d'entraînement a ce site commun avec la force gravitationnelle de la Terre d'être proportionnelle à la masse et donc en fait on est absolument incapable de distinguer la force gravitationnelle de la Terre et la force d'unersion d'entraînement elles ont exactement les mêmes propriétés et du coup quand on ressent le poids c'est en fait la somme de ces deux forces la force gravitationnelle due à la Terre et de la force d'unersion d'entraînement donc du coup c'est pour ça que vous ne ressentez pas spécifiquement la force d'unersion d'entraînement donc par contre ça va avoir une conséquence c'est que la gravité ne va pas être uniforme au niveau de la Terre en particulier la gravité va être plus grande au pôle qu'à l'équateur puisque au pôle votre force d'unersion d'entraînement est nulle alors qu'à l'équateur elle est maximale et elle est opposée à la force gravitationnelle de la Terre donc numériquement on est à 9,82 mètres par seconde au pôle et 9,79 mètres à l'équateur la différence est donc très faible on n'est même pas à 1% de différence mais elle existe et elle est tout à fait mesurable une deuxième conséquence ça va être la raison pour laquelle vous n'avez pas l'impression d'être attiré vers le sud c'est que en fait notre horizontal local va être associé au poids donc là si vous regardez sur le schéma votre horizontal local ne va pas correspondre en fait au bord d'une sphère vous allez avoir plus de matière au niveau de l'équateur et moins de matière au niveau des pôles donc ça ça va légèrement étirer la terre ou l'aplatir de façon à ce que en tout point votre horizontal local soit bien orthogonal au poids tel que défini à partir de la force gravitationnelle la force d'inertie d'entraînement alors on pourrait voir ça d'une autre façon cet aplatissement de la terre on pourrait simplement voir ça comme un effet de la force centrifuge qui effectivement a tendance à pousser la matière vers l'extérieur bien entendu cet aplatissement reste faible c'est pas un effet majeur la terre ne tourne pas assez vite pour que l'effet soit majeur c'est un effet qui est mesurable par exemple l'embouchure du Mississippi est plus loin de la terre que sa source parce qu'elle est plus au sud et ça suffit pour compenser la différence d'altitude mais effectivement la plupart du temps on va complètement négliger cet aplatissement et on va toujours pouvoir considérer qu'en première approximation la terre est sphérique intéressons-nous maintenant à la deuxième force d'inertie celle de Coriolis alors déjà il faut remarquer des choses sur la force de Coriolis c'est que elle reste faible pour que la force de Coriolis soit ne serait-ce que 1% de la gravité il faudrait des vitesses qui dépassent les 1000 mètres par seconde autrement dit si on la compare à la gravité elle va toujours perdre les cas où cette force de Coriolis va finir par être sensible c'est lorsque on va la laisser agir sur un temps suffisamment important sans qu'il y ait d'autres forces pour vraiment la compenser donc parmi les exemples qu'on peut citer c'est les cyclones donc un cyclone va se former lorsque vous allez avoir une dépression tropicale qui va se former donc c'est une dépression qui va être assez importante qui va se créer lorsque vous allez avoir des eaux de surface qui vont être particulièrement chaudes donc ça vous allez avoir une évaporation importante de vapeur d'eau la vapeur d'eau étant plus légère que l'air globalement vous allez avoir quelque chose qui va monter et donc vous allez créer une dépression si vous créez une dépression vous allez avoir un mouvement des masses d'air qui sont autour en direction de cette dépression le truc c'est que ces masses d'air vont être soumises à la force de Curiolis on va se placer dans l'hémisphère nord donc on va considérer un vecteur rotation qui est vers le haut alors en fait on va s'intéresser uniquement à la composante verticale du vecteur rotation parce que la composante horizontale donnerait une force verticale puisque les vitesses sont horizontales et donc celle-là elle va être complètement de moyer par la gravité donc on s'intéresse plus à la composante verticale du vecteur rotation qui est du coup vers le haut dans l'hémisphère nord et vers le bas dans l'hémisphère sud donc là on se place dans l'hémisphère nord si on regarde la force de Curiolis le ω vectoriel V est vers la gauche des vecteurs vitesse et donc la force de Curiolis est vers la droite puisque c'est moins 2m ω vectoriel V donc ce qui veut dire que les masses d'air vont être déviées vers la droite donc seulement ces masses d'air ne sont pas soumises que à la force de Curiolis on va aussi avoir une force de pression puisque je vous rappelle qu'il y a une dépression au centre ce qui veut dire que les masses d'air vont être attirées vers le centre elles vont être coincées entre des pressions plus élevées à l'extérieur et des pressions plus faibles à l'intérieur du cyclone donc ce qui exerce une force vers le centre et donc du coup au bout d'un moment ces forces vont plus ou moins se compenser et donc vous allez avoir quelque chose de circulaire qui va se former et vous allez avoir un mouvement circulaire des masses d'air et donc qui va tourner dans le sens trigonométrique dans l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud l'ωméga va être dans l'autre sens et donc du coup les cyclones vont tourner en sens horaire alors quelques remarques là dessus première remarque c'est qu'il y a une légende urbaine qui dit que ça marche aussi pour le sens de rotation des tourbillons dans les lavabos ça c'est complètement faux la force de Coralie c'est vraiment trop trop faible pour avoir le moindre effet à cette échelle là ce qui va avoir des effets ça va être les imperfections du lavabo et éventuellement les conditions initiales mais la force de Coralie c'est vraiment trop faible pour avoir un effet à cette échelle pour la cyclone ça va marcher parce qu'on parle de choses qui se passent sur des milliers de kilomètres donc du coup là oui on va finir par avoir un effet une deuxième remarque c'est que les cyclones pour se former globalement vont avoir besoin de deux ingrédients ils vont avoir besoin d'eau chaude et ils vont avoir besoin de forces de Coralie donc en gros ils vont avoir besoin que le vecteur rotation ait une composante verticale qui ne soit pas trop faible c'est pour ça que les cyclones ne se forment jamais à l'équateur d'ailleurs à l'équateur votre vecteur rotation il est purement horizontal donc vous n'avez rien pour faire des forces de Coralie horizontales donc le problème c'est qu'avec le réchauffement climatique on va trouver des conditions favorables à la formation des cyclones de plus en plus au nord donc dans des zones en plus où la composante verticale du vecteur rotation va être de plus en plus intense donc on s'attend du coup à ce que ça nous donne des cyclones qui sont de plus en plus violents avec le réchauffement climatique ce qu'on commence déjà d'ailleurs à observer puisque là on est déjà à plus d'un degré en moyenne par rapport à l'ère pré-industriel donc on commence déjà à observer ce genre d'effet bon maintenant si on veut observer de façon expérimentale cette force de Coralie qui est quand même très très faible donc ce qu'on peut utiliser c'est ce qu'on appelle un pendule de Foucault alors pour comprendre comment fonctionne un pendule de Foucault je vous invite à fabriquer votre propre pendule donc pour ça il suffit de prendre quelque chose qui se balance au bout d'un fil donc par exemple vous pouvez prendre une souris on va éviter de prendre quelque chose de trop précieux quand même on sait jamais qu'il peut y avoir des accidents et donc vous le faites se balancer à partir de votre main donc il est important que votre main ne contrôle pas le plan d'oscillation de votre pendule maintenant ce que vous allez pouvoir faire c'est tourner sur vous même donc du coup votre référentiel égocentrique va effectuer une rotation par rapport à la référentielle galéen et donc observer comment le plan de rotation de votre pendule varie par rapport à vous pas par rapport à la pièce par rapport à vous donc vous pouvez constater que le plan de rotation de votre pendule tourne par rapport à vous par rapport à la pièce il reste à peu près constant donc ça c'est le principe du pendule de Foucault c'est si vous suspendez un pendule de Foucault au pôle nord à ce moment là par rapport au référentiel géocentrique son plan de rotation ne va pas varier et donc du coup son plan de rotation va tourner en 24 heures par rapport au référentiel terrestre et donc cette expérience là elle peut être réalisée et donc elle permet quelque part de visualiser la rotation de la Terre alors si on la fait à Paris on ne tourne pas tout à fait en 24 heures parce qu'en fait ce qui va compter c'est la composante verticale du vecteur rotation donc qui du coup n'est pas le vecteur rotation complet de la Terre donc en fait ça va tourner un peu plus lentement à Paris qu'au pôle nord on fait un tour en à peu près 32 heures et du coup c'est historiquement une expérience qui a été réalisée au Panthéon avec un énorme pendule par Foucault et donc le bon peuple parisien se pressait pour voir la preuve que la Terre tournait parce qu'effectivement on voyait le plan de rotation du pendule varier progressivement alors on avait pris un énorme pendule puisque si on prend un plus gros pendule l'effet des frottements va être beaucoup plus faible et donc du coup on va avoir quelque part moins de soucis de stabilité à long terme que si on avait un petit pendule donc une dernière façon d'observer les forces de Chlorelis c'est d'arriver à mesurer des petits effets de cette force qui est petite et dans ce cas là pour arriver à faire les calculs il va falloir utiliser ce qu'on appelle le développement perturbatif alors le développement perturbatif il va pouvoir être utilisé quand on veut isoler les effets d'une force qui est petite par rapport aux autres forces du système c'est quelque chose qui est un peu analogue et un développement limité donc je vais vous expliquer comment on fait sur l'exemple de cette force de Chlorelis on commence par partir de l'ordre 0 qui est en gros la résolution du PFD en ignorant la petite force ici la force d'inertie de Chlorelis donc ça ça permet de calculer la trajectoire et en particulier de calculer la vitesse à l'ordre 0 une fois dans cette vitesse à l'ordre 0 on peut calculer la force d'inertie de Chlorelis à l'ordre 1 en gros en fait on fait un développement limité en ω c'est ω notre petite variable et donc là en fait on voit bien que moins 2m ω vectorielle V à l'ordre 0 est bien un terme d'ordre 1 ω et donc à partir de cette force d'inertie de Chlorelis à l'ordre 1 on peut résoudre le PFD à l'ordre 1 et donc obtenir les résultats à l'ordre 1 la vitesse à l'ordre 1 la position à l'ordre 1 etc et si on veut encore plus de précision on peut itérer cette méthode à partir de la vitesse à l'ordre 1 on peut calculer la force d'inertie à l'ordre 2 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on a atteint la précision requise bon en général on s'arrête à l'ordre 1 on va pas plus loin parce que ce qui nous intéresse c'est d'avoir en première approximation les effets de cette force d'inertie de Chlorelis un exemple d'application de ça c'est la déviation vers l'est alors qu'est-ce que c'est que la déviation vers l'est le principe c'est quand vous avez un grand puits qui fait plusieurs centaines de mètres de profondeur comme un très grand puits de mine et que vous lâchez du haut de ce puits une bille on peut constater si on fait des mesures vraiment très précises que la bille ou l'objet ne tombe pas exactement à la verticale mais va être très légèrement déviée vers l'est et ce de façon systématique donc pour l'expliquer on va faire intervenir la force de Chlorelis et on va faire un développement perturbatif donc on va commencer déjà par placer une base sur ce système donc on prend Ex dirigé vers l'est Ez vers le haut et donc ça ça veut dire que le Ey va être nécessairement vers le nord on va aussi poser H la profondeur du puits et O le point d'origine de notre mobile on va commencer du coup par résoudre l'ordre 0 l'ordre 0 est très très simple il y a uniquement le point donc on a A qui est égal à moins G E Z donc V on l'intègre ça nous fait moins G T E Z et Z de T est égal à moins G T carré sur 2 ça je pense que vous savez faire ça depuis longtemps du coup on a V à l'ordre 0 et ça nous permet de déterminer la force d'inertie de Chlorelis à l'ordre 1 moins 2M oméga vectoriel V la difficulté qu'on a c'est c'est que le oméga on l'a par rapport à la terre on l'a pas par rapport à notre base E X et Y E Z pour l'instant donc pour arriver à avoir oméga dans la base qui nous intéresse on va avoir besoin de représenter la terre donc notre base est composée de 3 vecteurs on a le Z qui est vers le haut le haut local normalement c'est pas trop dur à déterminer on a le E Y qui est vers le nord et le E X qui est vers l'est donc là il est vers l'arrière de notre schéma le E X donc on a bien une base orthonormée et une fois qu'on a écrit ça ça nous permet de projeter oméga dans notre base puisqu'on retrouve l'angle lambda entre la direction d'oméga et E Y et donc oméga il vaut une norme d'oméga donc de pisse sur le jour sidéral fois cos lambda E Y plus sinus lambda E Z et donc du coup on peut calculer la force d'inertie de Coriolis le E Z vectoriel E Z est nul le E Y vectoriel E Z nous fait un terme en E X et on a deux moins qui vont s'annuler d'où l'expression de la force de Coriolis qui est bel et bien selon E X et donc on a bien expliqué pourquoi est-ce qu'on a une déviation vers l'est on peut même faire mieux en déterminant de combien est-ce qu'on a été dévié vers l'est donc autrement dit en déterminant la cote XF de l'impact pour ça il va falloir résoudre le PFD à l'ordre 1 donc on va avoir cette fois-ci deux forces différentes la résolution des PFD selon Z ne change absolument pas selon Y non plus mais juste selon X on va devoir calculer X point qui nous fait oméga cos lambda gt carré puis X qui nous fait oméga cos lambda gt cube sur 3 pour pouvoir conclure il faut avoir le temps d'impact le temps d'impact est donné par le fait que Z est égalé à moins gt carré sur 2 ce qui nous permet de conclure que t est égal à racine de 2h sur g on injecte ça nous fait un XF qui est en h à la puissance 3,5 alors si on veut estimer l'ordre de grandeur on peut prendre par exemple pour un puits de 100 m si on fait le calcul on obtient une valeur de 1,5 cm pour la déviation vers l'est autrement dit pour un puits de 100 m c'est plutôt compliqué à mesurer donc il faut vraiment des puits de mine qui soient très profonds pour que l'effet commence à être mesurable sachant qu'il varie quand même en h à la puissance 3,5 donc il est plus que proportionnel à la profondeur donc typiquement si on a un puits de 200 m on est déjà un peu plus de 4 cm si on a un puits de 400 m là on va être à une douzaine de centimètres ce qui commence déjà à être un peu plus mesurable voilà donc ceci termine le cours de mécanique je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt à bientôt